Lorsque les constructeurs de voitures électriques nous annoncent des puissances de recharge, il faut bien reconnaître que pratiquement personne n'y arrive dans la vraie vie. Mais pourquoi ? Lorsque l'on recharge sa voiture, c'est toute une chaîne d'éléments qui rentrent en jeu. Or, les performances annoncées par les différents chaînons ne sont pas toujours compatibles lorsqu'ils ne dépendent pas en plus d'éléments extérieurs. Dans une voiture électrique, il y a recharge et recharge, mais au final le résultat est le même. On doit utiliser du courant alternatif provenant du réseau électrique pour charger une batterie en courant continu. Pour le faire, on a besoin de trucs pas toujours faciles à expliquer, mais qu'on va ici simplifier au maximum afin que tout soit le plus clair possible. Dans la grosse boîte noire, on va avoir une borne et une prise, ainsi qu'un convertisseur à CDC. Imaginez que vous rechargez à la maison, sur du 220 volts, sur une prise domestique. Vous allez alors utiliser votre chargeur mobile qui est fourni avec la voiture. C'est comme une petite borne de recharge. Le courant alternatif qui provient de la maison passe par le chargeur mobile avant d'entrer dans la voiture, passer à travers le chargeur à CDC et, au final, être redressé en courant continu pour charger la batterie. Si on prend en compte les puissances de charge maximum de chaque élément, on va avoir 3 kW de puissance pour le réseau de la maison, 7,4 pour le chargeur mobile de la voiture, 22 kW pour le convertisseur à CDC et 100 kW pour la puissance de charge maximum sur la batterie. Tout ça, c'est bien sûr des exemples. Chaque voiture sera différente et chaque infrastructure sera différente. En revanche, ce qui ne changera pas, c'est que c'est toujours l'élément le moins puissant qui va déterminer la vitesse de recharge de l'ensemble. Et en l'occurrence, ici, on est à 3 kW. Si maintenant on installe une prise 32 ampères ou 7,4 kW à la maison en monophasé, on aura la même puissance que le chargeur mobile. Et c'est donc ces deux éléments-là qui vont déterminer la puissance de charge maximale. En revanche, lorsque l'on va sur une borne, elle est souvent alimentée en triphasé, qui est toujours du courant alternatif. Ce courant alternatif passe dans une borne qui est renvoyée toujours dans la voiture vers le convertisseur à CDC qui est dans la voiture. et qui ensuite est redressée pour être envoyée dans la batterie. Au niveau des puissances, on est à largement plus élevé. On a 600 kW pour le triphasé, par exemple, 43 kW pour la borne, 22 kW pour le chargeur à CDC et 100 kW pour la charge de la batterie. Donc, je vous le donne en 1000, on va avoir une recharge qui sera limitée par le convertisseur à CDC. Bien vu. Et donc, on aura une charge qui sera à 22 kW. Pour les recharges rapides, par contre, le convertisseur à CDC n'est plus dans la voiture parce qu'il est beaucoup plus gros et il est entre le réseau et la borne. Ou alors, il est dans la borne, tout simplement. Le convertisseur à CDC, lui, va envoyer du courant continu qui va être envoyé vers la voiture et donc qui va être injecté dans la batterie sans passer par le chargeur interne de la voiture. Donc, ici, prenons toujours notre exemple. Nous avons 600 kW sur le triphasé, une borne avec un chargeur à CDC qui permet 350 kW et la batterie de la voiture qui permet 100 kW. Eh bien, c'est la puissance de charge maximale de la voiture qui sera prise en compte, à savoir les 100 kW. Mais ça, c'est uniquement dans le monde des bisounours parce que les 100 kW sont un niveau de charge maximum. En effet, plusieurs facteurs vont limiter cette puissance de charge et en l'occurrence, la température. La capacité de charge dépend de la température extérieure. Donc, si la batterie est trop froide ou trop chaude, eh bien, elle chargera difficilement. L'idéal étant que la batterie soit approximativement entre 20 et 30 degrés. Voilà qui explique que la gestion thermique de la batterie est extrêmement importante, aussi bien pour le froid que pour le chaud. Autre point important est que la puissance de charge admissible ou capacité de charge de la batterie est également dépendante de son remplissage. Plus une batterie est pleine, moins elle accepte de nouveaux courants. C'est un peu comme un pneumatique. Vous commencez à gonfler votre nœud de vélo avec votre pompe manuelle et ce sera relativement facile parce qu'il y a peu de contre-pression et ça générera peu de chaleur. En revanche, plus le pneu gonfle, plus ça devient difficile et du coup, la pompe devient de plus en plus chaude. Une fois le pneu bien gonflé, la contre-pression est importante et il devient de plus en plus difficile de pomper un peu plus d'air à l'intérieur, tout en générant beaucoup plus de chaleur. Pour la batterie, on va se retrouver avec exactement la même situation et l'ordinateur de la batterie, à savoir le BMS, Battery Management System, va baisser la puissance de charge pour éviter la montée trop importante de température. Le tout en combinaison avec le système de gestion de la température de la batterie. Voilà, vous savez maintenant pourquoi une voiture électrique ne charge presque jamais à la puissance annoncée par le constructeur ou le fabricant de borne. Dernier petit conseil avant de se quitter. Lorsque vous faites de la route, pensez à recharger lorsque votre niveau de charge est bas, mais sans pour autant aller au-dessus de 80%. Vous perdriez du temps, même si cela implique plus d'arrêts sur la route. Avec un arrêt toutes les deux heures, vous combinez praticité et sécurité pour vos longs trajets. Et ça, c'est mieux pour vous, mais aussi pour tous les usagers qui partagent la route avec vous. Et sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao !